Bonjour ! Il paraît que la Saint-Valentin est une fête commerciale. Moi je trouve pas, ça dépend comment on voit les choses, mais de toute façon qu'est-ce qui n'est pas commercial aujourd'hui ? Tu marques le montant en fait, donc tu marques un euro. Et là elle te fait le compte. Moi je trouve que la Saint-Valentin c'est l'occasion de montrer à celle ou celui qu'on aime qu'on pense à lui. Pas besoin d'offrir le dernier iPhone pour faire plaisir, une petite attention ça suffit. Un petit accessoire, une plante, une bougie, une fleur ou même un DIY, un gâteau ou un repas. Avec Bibu on adore les cadeaux. Moi j'ai du mal à exprimer mes sentiments et à travers un cadeau c'est plus facile. J'ai acheté le petit bonsaï à Bibu, il voulait un tronc bizarre et des fleurs. Il y a un bouton, c'est bien déjà ! Non la Saint-Valentin n'est pas une excuse pour dépenser un peu plus d'argent, c'est une excuse pour partager un petit peu plus d'amour. Et tu triches pas ? Je te dirai quand tu pourras ouvrir. C'est un cadeau ? Si c'est pas un cadeau je repars. Tu triches pas ? Non, j'ai triché. Tu peux ouvrir les yeux. Un pantalito ! C'est un cadeau ! Et rien ne nous empêche d'apporter aussi des petites attentions à l'autre tout au long de l'année. Tout ça peut paraître un peu cucu, j'ai toujours trouvé la Saint-Valentin trop cucu. Et alors ? C'est pas si mal de temps en temps. Musique 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 Et chacun le fait à sa façon, pas besoin de porter un slip-cœur, de faire des grandes déclarations ou encore d'allumer toutes les bougies de la maison. De toute façon, avec Bibu, on a déjà essayé, ça donne très chaud dix mille bougies dans la même pièce. La Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de prendre soin de soi, seul ou en couple d'ailleurs, pour plaire à l'autre, le surprendre et surtout se plaire à soi. Là encore, pas besoin d'en faire des tonnes, mais au moins prendre le temps de se demander ce dont on a envie et ce qui lui ferait plaisir. Un beau rouge à lèvres, des talons hauts, un vernis bien sûr, un joli body ou une petite robe. Ou si vous aimez le naturel, juste un joli teint et une petite attache dans les cheveux. Sous-titrage ST' 501 Et parce que la Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de dire « Je t'aime » à tous ceux qui sont importants pour nous, je vous aime, vous qui suivez chaque vidéo et partagez un peu de bonnes ondes avec moi chaque jour. Et merci à la plus gentille de toutes les fleuristes de la planète de m'avoir permis de tourner dans sa jolie boutique, c'était un vrai plaisir. Merci encore ! Oh la la, mais c'est beau ! Alors, il faut mettre de l'eau bien froide du frigo et tu rajoutes des glaçons tous les jours, si tu as des glaçons ou de la glace pilée, tous les jours tu rajoutes une bonne poignée de glaçons dans ton eau. Si c'est des glaçons, tu les piles un petit peu pour pas que ça fasse trop glacé. Mais vraiment une bonne poignée, tu ne changes pas l'eau, juste tu rajoutes du soin. Ah, je ne change pas l'eau ! Gros bisous les chéris ! Sous-titrage ST' 501 ... ...